The Super Insider Ah, ce n'est pas la peine de taper aussi fort. C'est réaliste, non ? Dans cette économie japonaise en récession, où les produits ne se vendent pas, voici le seul produit qui attire les gens. Le mot-clé est 32 bits. Cet hiver, une vague de nouvelles consoles, nouvelles générations, ultra performantes, est sur le point de déferler. Regardez cette image. Désormais, vous pouvez manipuler librement des images de synthèse que vous ne pouviez voir que dans les films ou à la télévision. Vous ne pouvez plus ignorer les jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons tout vous montrer sur ces consoles 32 bits qui vont dynamiser l'économie japonaise en cette fin d'année. J'ai eu l'occasion d'essayer la PlayStation de Sony et les couleurs étaient tout simplement magnifiques. C'était vraiment incroyable, avec une dimension en 3D. J'ai également pu essayer cela aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Ce que vous voyez ici, ce sont les fameuses consoles 32 bits dont tout le monde parle actuellement. En haut à gauche de l'écran, il y a la Real 3DO de Panasonic, puis la Saturn, ensuite la PC-FX de NIC, et juste devant, la PlayStation de Sony. Ces 4 consoles seront toutes disponibles début décembre, marquant le début de la guerre des consoles 32 bits. Le marché est énorme. Rien que le marché des consoles de jeu est estimé à 2000 milliards de yens. Pour vous donner une idée, les ventes de consoles représentent 1000 milliards de yens. celles des jeux vidéo, 500 milliards de yens. Et celles des salles de jeu, arcade, 500 milliards de yens. En comparaison, le marché des téléphones portables, dont on parle beaucoup en ce moment, est estimé à 150 milliards de yens. Vous comprenez donc à quel point le marché des jeux vidéo est vaste. J'ai fait quelques recherches en ville ce week-end sur la situation des consoles 32 bits qui ont commencé à être mises en vente. Je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Nous voici à Akihabara le week-end. Ici, vous pouvez voir différentes boutiques spécialisées dans les jeux vidéo, toutes bondées de monde. Regardez, cette boutique aussi est remplie de gens. Il s'agit du rayon des consoles. Et on y trouve la Real 3DO de Matsushita, Panasonic, qui a été la première console à être lancée. Plus loin, il y a aussi la Saturne de Sega, ainsi que d'autres consoles de nouvelle génération. Avez-vous l'intention d'acheter une console de nouvelle génération ? Eh bien, j'hésite un peu, mais... Probablement la PlayStation. Et vos amis ? Que choisissent-ils ? Autour de moi, certains choisissent la Saturne, d'autres la 3DO. Différentes sociétés ont commencé à lancer leurs consoles 32 bits. Mais qu'en pensez-vous ? Le premier jour, il y avait déjà des files d'attente derrière nous, et tout a été vendu dès la première journée. Alors, qu'est-ce qui distingue réellement ces consoles 32 bits des consoles précédentes ? J'ai demandé à un expert en multimédia. Il y a un changement énorme, probablement le plus grand changement dans le monde des jeux vidéo depuis 10 ans. Désormais, il est possible de manipuler des graphiques tridimensionnelles directement dans un espace en 3 dimensions. Autrement dit, le joueur peut littéralement entrer dans l'écran, interagir dans cet espace tridimensionnel, et contrôler les éléments à l'intérieur de cet espace. C'est ce qui devient possible avec ces nouvelles consoles. La démonstration de la PlayStation de Sony attire beaucoup de monde. Les graphismes 32 bits sont bien plus nets, et le dynamisme est impressionnant. J'aime bien le fait que l'on puisse avoir une expérience de salle d'arcade à la maison. Qu'attendez-vous des consoles de nouvelle génération ? Je pense que les clients qui jouaient à la Super Famicom ne vont pas simplement passer à la Saturn ou à la PlayStation, mais que de nouveaux utilisateurs vont émerger. Et j'espère que cela deviendra quelque chose que chaque foyer pourra adopter. C'est un vrai dilemme, n'est-ce pas ? Un client disait qu'il envisageait d'acheter plusieurs consoles pour les partager avec ses amis. La Famicom a une histoire de 11 ans, passant de 8 bits à 16 bits, puis maintenant à 32 bits. Par exemple, même si les gens avaient déjà une Famicom, ils ont quand même acheté une Super Famicom. Le marché fonctionne de cette manière. Même si l'ancienne console est toujours là, les gens continuent à acheter la nouvelle. Le prix est également un facteur important. À environ 50 000 yens, c'est abordable. Si le prix dépasse 50 000 yens, cela devient plus difficile à acheter. Mais à ce prix, c'est accessible. On dit dans le secteur du discount que tout ce qui coûte moins de 50 000 yens se vend. Mais une fois que vous achetez la console, vous devez également acheter des logiciels. Ce qui fait que le total tourne autour de 50 000 yens. Il y a 4 consoles principales, mais qu'est-ce qui les différencie ? Et puis, avoir uniquement la console ne suffit pas. Il faut aussi des logiciels. Alors, quels logiciels sont les meilleurs ? Nous allons vous montrer tout cela. Alors, si vous deviez acheter une console, laquelle choisiriez-vous ? Je choisirais probablement une marque avec des logiciels bon marché. Un seul bon jeu suffit. Honnêtement, tout dépend si ce jeu-là est disponible ou non. Le point clé reste la qualité des logiciels. Sega Saturn a réussi à vendre 170 000 unités dès le jour du lancement. Et on dit que presque tous ceux qui ont acheté la console ont également acheté ce logiciel. nous, en tant que professionnels de la création de jeux, pensons honnêtement que cela fait une grande différence. Chaque entreprise propose de bonnes machines, mais nous sommes confiants dans le fait que nous offrons quelque chose de spécial. Pour les vrais passionnés qui fréquentent quotidiennement les salles d'arcade, nous recommandons sans hésitation la Sega Saturn. Avec cette machine, les jeux de pointe de Sega apparaissant dans les salles d'arcade seront disponibles presque immédiatement à la maison sur Saturne. En termes de spécifications, notamment pour les capacités graphiques, elles surpassent largement les autres machines. La PlayStation de Sony, en revanche, atteint une qualité graphique comparable à celle des ordinateurs professionnels, coûtant des dizaines de millions de yens. Des artistes en infographie professionnelle envisagent même d'utiliser cette console pour leur travail, tant la qualité est impressionnante. je pense que cela montre clairement ce que seront les capacités d'expression des futurs jeux. Sony vise à vendre rapidement un million d'unités et l'un des avantages de leur système de distribution direct est que même les logiciels très demandés et souvent en rupture de stock peuvent être obtenus par les utilisateurs en un ou deux jours, sans attente. Quant à notre machine, la PCFX, par rapport aux autres consoles, elle propose un concept différent, offrant une expérience de jeu unique. Nous recommandons la PCFX aux passionnés, aux vrais connaisseurs. La fameuse machine PCFX, appréciée des fans d'anime, propose des logiciels qui ressemblent davantage à des films d'animation qu'à des jeux. Nous prévoyons de continuer à développer des logiciels de haute qualité en ciblant précisément nos titres et notre public. D'un autre côté, la 3DO, conçue pour un public plus large, a été lancée dès mars de cette année. En fin d'année, elle aura une bibliothèque de près de 100 logiciels. Elle ne se limite pas au jeu, mais offre également de nombreuses fonctionnalités multimédia. En termes de développement et d'acquisition de compétences, je pense que les fabricants ont beaucoup appris. De nombreux logiciels ont été créés, tels que des CD photos, des CD vidéos, etc. Cela montre clairement que la 3DO progresse dans la direction du multimédia. La réalité virtuelle semble de plus en plus proche avec l'affichage des trajectoires de vol et les alarmes de sécurité. Les choses se stabilisent, mais cela reste encore un peu déroutant pour moi. NEC va bientôt sortir son nouveau modèle. Et la 3DO de Panasonic est déjà disponible, avec de nombreux exemplaires déjà vendus. Avec ces quatre consoles récemment lancées, de nombreux nouveaux logiciels vont arriver. Ce qui n'était autrefois disponible que dans les salles d'arcade et désormais accessible à domicile. Et bien sûr, tout le monde connaît les CD-ROM qui sont également en train de devenir la norme. Lorsqu'on passe aux CD-ROM, deux avantages apparaissent. Tout d'abord, en termes de logiciels, le coût de production diminue, ce qui rend ces jeux de haute qualité en 32 bits plus abordables. Ensuite, le temps de production est considérablement réduit, ce qui permet de réapprovisionner rapidement le marché en cas de rupture de stock. Mais Jiro-san, avec ces quatre consoles qui sont sorties, ne ressentez-vous pas qu'il manque un fabricant ? En effet, Nintendo, qui domine 90% du marché des consoles domestiques, semble absent de cette scène. Je vais vous présenter du matériel inédit. Je vais vous présenter ça. C'est incroyable. Regardons. Nintendo annoncera sa nouvelle console en fin d'année, mais ne restent pas les bras croisés. Ce que Nintendo propose maintenant, c'est un jeu développé avec des technologies de nouvelle génération, mais toujours sur la Super Famicom. Il montre que, même si tout le monde se précipite vers les nouvelles technologies, il reste encore beaucoup à explorer dans les jeux en 2D traditionnels. en outre, plutôt que de se concentrer uniquement sur les capacités 32 bits, Nintendo développe une console avec un concept totalement différent qui permet une immersion complète dans un monde en 3D. Bien que cela puisse ne pas sembler aussi tridimensionnel à travers l'écran de télévision, lorsqu'on le regarde avec les deux yeux, l'effet de profondeur est vraiment saisissant. On a presque l'impression que les objets sortent de l'écran. Cette console permet de vivre une expérience de jeu en 3D très immersive. Ceux qui ont pu l'essayer ont été surpris par ce changement radical de style. En regardant avec les deux yeux, on perçoit vraiment la profondeur, ce qui peut nous faire esquiver instinctivement les coups à l'écran. L'effet est tellement immersif que les images semblent jaillir vers vous. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est principalement du 32 bits. Mais que se passera-t-il avec les consoles 64 bits qui arrivent ? Vous savez, si vous êtes bon en mathématiques, vous comprendrez que le 64 bits est une puissance de 2. Cela signifie que la capacité de traitement est exponentiellement plus élevée. Avec un matériel aussi impressionnant, on pourrait penser que quelque chose d'encore plus incroyable est à venir et se dire qu'il vaut peut-être la peine d'attendre encore un peu. Mais si on attend toujours, on risque de ne jamais voir arriver le futur. Avec cette nouvelle guerre des consoles, il est intéressant de noter que, par exemple, pendant l'ère de la Super Famicom, le coût de développement d'un logiciel était d'environ 70 millions de yens. Maintenant, avec les CD-ROM en 32 bits, on parle de 500 millions de yens par jeu. Cela signifie qu'un jeu doit se vendre à 3 ou 5 millions d'exemplaires pour être rentable. Et cela implique que le développement doit inclure des aspects tels que l'art, la musique et l'histoire de manière plus intégrée. Selon moi, avec l'ère du multimédia qui approche, on pourrait voir une grande guerre des jeux vidéo, impliquant même Hollywood. C'est une possibilité réelle dont on parle beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada